Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la ville de Saint-Éloi-les-Mines pour parler de l'étape qui nous emmènera de Saint-Éloi-les-Mines à Saint-Pourcent-sur-Cioul et pour parler de cette très jolie ville, nous sommes en compagnie de Marie-Thérèse Sicora, maire de la ville. Madame Sicora, bonjour. Bonjour monsieur, ravie de vous recevoir. Nous sommes ravis de venir dans votre ville aujourd'hui pour parler de Saint-Éloi-les-Mines aujourd'hui mais aussi de Saint-Éloi-les-Mines hier parce que dans Saint-Éloi-les-Mines, nous le disions très justement, il y a les mines, cité minière pendant de longues années, ça fait partie du patrimoine historique de cette cité. Tout à fait, il y a un historique qui existe et heureusement, puisque nous le devons à nos anciens, puisque les mines ont débuté aux années 1500 et se sont terminées malheureusement en 1978. Il y a un passé minier, c'est vrai, nous avons aussi une mentalité minière qui existe, qui est quand même très particulière et je vous assure que ceci mérite d'être vécu dans cette belle ville. Alors ce bassin minier, nous en parlions effectivement, il faut savoir conserver ce patrimoine, transmettre aux futures générations tout cela. Vous nous parliez justement de ce musée de la mine, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur sa manière dont il est organisé, dont il se présente et dont il restaure un petit peu l'histoire de ce bassin minier ? Bien, alors ce n'est pas un musée de la mine, c'est la maison de la mine. Pourquoi ? Parce que nous avons eu le bonheur d'avoir une association Souvenirs et patrimoine du mineur, où chaque mineur avait collectionné un petit peu de matériel de la mine. Alors nous avons des matériels, je dois dire, de collection, qui appartiennent à certaines personnes. Nous avons fait une convention avec la mairie, mais cette maison de la mine n'est pas dans un bâtiment de la mine. Nous avons donc dû construire une maison de la mine, mais qui est un magnifique, moi j'appellerais musée contemporain. Vous allez pouvoir le découvrir avec vraiment, je dois dire, que les artisans qui ont travaillé pour construire cet établissement sont remarquables. Tout est en bois, tout est magnifique. Alors vous avez la salle des pendus, vous avez après tout le matériel exposé, vous avez toute l'évolution sociale qu'il y a eu au lieu de la mine. Vous avez même le plan du chevalement que vous avez en face du musée, qui relate exactement, c'est le plan original qui m'a été ramené par un collectionneur venant, je dois dire, des périnées orientales. C'est vraiment curieux que quelqu'un m'ait rapporté ça. Alors il y a des choses magnifiques à voir et à découvrir, à comprendre. Mais une ville de Saint-Éloi-les-Mines qui a quand même réussi à se reconvertir, à se créer une nouvelle dynamique aujourd'hui, avec un bassin industriel assez important, symbolisé en particulier par l'usine Rocoul. Exactement. Nous avons une entreprise de 650 personnes, magnifique, magnifique, je dois dire, puisque c'est une usine verte, bien qu'étant classée CVSO2. Mais je dois dire que l'entreprise travaille toujours pour le bien des habitants. Et c'est assez particulièrement important. Et puis fait le renom, je dois dire, au niveau international, puisque Rocoul est connu mondialement. Une ville également où le commerce a sa place de manière importante, avec en particulier un marché qui est reconnu dans la région et où les gens ont tendance à venir très, très fréquemment. C'est vraiment une ville qui a énormément de dynamisme aujourd'hui. C'est vrai. Nous avons un tissu commercial important. Les commerçants s'activent et je vous assure qu'ils se donnent du mal pour cela. Il y a des activités pour la fête des mers, pour les fêtes de fin d'année, un marché de Noël particulièrement attrayant. Et comme vous l'avez dit, un marché tous les samedis que nous maintenons ici et qui a un succès relatif. Le commerce, nous en avons parlé effectivement, Madame Sicora. Néanmoins, bien sûr, Saint-Éloi-Lémy ne se résume pas uniquement au commerce. Il y a énormément de pôles de vie dans cette cité. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Nous avons une vie très active. D'abord, commençons par les choses telles qu'elles sont. Nous avons parlé de Roquevou. Nous n'avons pas parlé des entreprises. Nous avons une fonderie de fonte, une fonderie d'aluminium. Nous avons également une entreprise qui travaille beaucoup leur automoulage. et bien entendu, pour que les mamans puissent travailler, il fallait créer une crèche. Nous avons donc une crèche qui accueille les enfants à partir de l'âge de trois mois. Et puis, ces enfants, après, partent en école. Et nous avons un centre de loisirs qui les accueille constamment. Ensuite, nous avons également, pour la jeunesse aussi, un espace jeune, un conseil municipal jeune. Et je dois dire que tout cela est particulièrement actif. Et bien entendu, pour accueillir tout ça, nous avons des écoles. Deux écoles maternelles, une privée, une municipale. Deux collèges. Un collège privé, un collège dirigé par le conseil général. Un lycée professionnel. Nous avons également des infrastructures pour les personnes plus âgées. à savoir un foyer logement qui fonctionne particulièrement bien. Un centre Alzheimer de jour pour soulager nos familles, quand même, qui souffrent. Et puis, au niveau culturel, nous avons une médiathèque intercommunale qui vit bien, où il y a des attractivités. Nous avons également une magnifique, une magnifique, j'insiste bien, maison des associations, puisque nous avons voulu garder le patrimoine historique de la mine avec les anciens bureaux. Tous ces anciens bureaux ont été restaurés. Et maintenant, nous offrons à toutes les associations des salles, des possibilités de se réunir, des possibilités de travailler, etc. Donc, c'est particulièrement important. Elle est en centre-ville. Vous pourrez la remarquer presque en face de la Poste. Une ville également particulièrement agréable à vivre ici, au cœur des Combrailles. Un terrain de jeu, on en parlera dans quelques minutes, très sympathique pour le vélo. Mais un terrain de jeu également très agréable pour les touristes, car il y a énormément de choses à faire ici. Oui, nous avons le plaisir d'avoir relaté un petit peu le passé minier avec une maison de la mine. qui est particulièrement intéressante à visiter. Et puis, je dois dire, l'Association Souvenirs et Patrimoine du Mineur participe, parce que nous avons encore d'anciens mineurs. Nous avons un plan d'eau sélectif, je dois dire, qui est très agréable, avec de la faune, de la flore. Nous avons, bien entendu, des pédalos. Nous avons toute la problématique nautique qui peut se jouer. Et puis, particulièrement, des jeux pour enfants, parce que les enfants aiment venir à la plage, aiment s'amuser, et tout cela est gratuit. Et un complexe sportif également, pour ceux qui aiment pratiquer le sport, qui est particulièrement fourni et bien fait. Là aussi, on peut le dire, Saint-Éloi-les-Mines, on va en parler par le prisme du vélo dans quelques instants, mais Saint-Éloi-les-Mines, c'est une ville qui se porte bien, si vous me permettez l'expression. Exactement. Nous avons des infrastructures exceptionnelles. Nous avons un stade municipal que vous pouvez visiter, avec une salle de sport très attrayante, même avec un mur d'escalade, puisque Clermont-Ferrand, très souvent, demande de venir ici. Et je dois dire qu'il fait la joie de nos sportifs. Alors, ce tourisme et donc cet afflux, bien évidemment, de personnes, je suis beau d'or qu'il doit y avoir, effectivement, aujourd'hui, une structure hôtelière adaptée pour pouvoir accueillir ce flux migratoire, entre guillemets. Bien sûr. Nous avons, nous, municipalités, fait construire un hôtel. Il y a déjà quelques années, il a été restauré magnifiquement. Aujourd'hui, il est exploité par une toque d'Auvergne. Et bien entendu, je sais que, déjà, vous avez pris contact pour pouvoir loger les personnels et caravanings. Et nous avons également des contacts pour le Tour de France, qui va venir aussi, je dois dire, s'héberger à Saint-Éloi-les-Mines. J'aurais aimé également, si vous me le permettez, Madame le maire, parler également du camping et de toute cette esplanade vers ce plan d'eau. C'est vraiment un lieu de vie important dans la ville. Tout à fait. Nous avons fait une réflexion de toute cette entrée sud, à savoir avec des chemins de randonnée, un camping, également un air de stockage des camping-cars, qui a un succès phénoménal, puisque, quelquefois, nous sommes en débordement par rapport aux capacités d'accueil, et une esplanade où, je dois dire, maintenant, les gens peuvent s'exprimer. Nous avons notre fameuse foire au vin, bien sûr, mais nous avons également énormément de demandes. Nous recevons des cirques, nous avons des groupes folkloriques de Ghana qui vont venir s'exprimer. Le départ du Tour d'Auvergne va se faire de cette place. Nous avons, quand même, aménagé un espace pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là. Et nous avons même aussi, fin juillet, le lendemain, d'ailleurs, de votre passage, le dimanche, nous avons des beakers qui arrivent à faire l'exposé. Nous attendons Saint-Machine. Et donc, nous allons parler maintenant du vélo, puisque nous sommes intéressés aujourd'hui, via le Tour d'Auvergne, à cette partie-là du sport. Le vélo, c'est quelque chose, historiquement parlant, dans les Combras et d'une manière générale, mais aussi ici, à Saint-Éloi-les-Mines, qui a toujours été très important dans les cœurs, et en particulier avec d'anciens grands champions. Oui, nous avons eu le bonheur, je dois dire, par le passé, d'organiser, grâce à l'Union Vélocipédique de Saint-Éloi, ce fameux Tour des Combrailles, où nous recevions, je dois dire, je ne veux pas faire concurrence au Tour d'Auvergne, que vous avez le plaisir d'organiser, mais nous avions des équipes étrangères qui arrivaient de tous côtés, et c'était un tour exceptionnel. Je dois dire que nous avons une famille ici qui a beaucoup contribué au vélo, que ce soit la famille Sautrou, mais particulièrement aussi la famille Denison, puisque nous avions deux champions dans la famille, et ce vélo, ça Saint-Éloi, ça a toujours existé, et c'est la raison pour laquelle nous acceptons et nous accueillons avec bonheur ce fameux Tour d'Auvergne. Nous parlions ensemble tout à l'heure de cette étape qui partira de Saint-Éloi-les-Mines, qui nous emmènera du côté de Saint-Pourcin-sur-Sioul, avec la traversée des Combrailles, et en particulier, j'aimerais que vous nous parliez en particulier de cette première boucle qui va faire le tour un petit peu de Saint-Éloi-les-Mines, repasser par le centre-ville une deuxième fois, avant de prendre son envol du côté de l'Allier. Parlez-nous un petit peu du circuit qui va se mettre en place autour de Saint-Éloi. Eh bien écoutez, toute l'équipe qui est venue me contacter, me rencontrer, vous en faisiez partie, lorsque M. Pouillet est venu me proposer donc de cette étape de départ, je lui ai dit ok, mais j'aimerais bien quand même que l'on fasse un tour dans nos Combrailles, qui sont magnifiques, puisque nous avons la vallée de Montjoie, qui est superbe, ensuite tout le tour autour de Saint-Maurice de Pionsa, Saint-Hilaire de Pionsa, Pionsa, qui m'est chère, puisque je suis originaire de Saint-Hilaire de Pionsa, et ensuite avec un passage à Saint-Éloi et après nous allons attaquer la fameuse grande route qui a été refaite récemment d'ailleurs pour éviter le passage des camions dans Saint-Éloi, puisque nous allons donner, vous allez, pas moi, donc récompenser le meilleur grimpeur au carrefour de Chériva. Et vous pouvez nous en parler, c'est une cote qui devrait déjà apporter une petite différence, qui devrait faire une première sélection dans ce tour d'Auvergne. A mon avis ça sera dur, parce que pour moi elle est dure. En tout cas vous l'avez compris, ce sera une étape très sympathique au niveau des Combrailles. Le titre de maillot jaune ne se remportera peut-être pas sur cette étape, en revanche il faudra faire attention car il y aura certainement des minutes à perdre dans cette étape qui nous amènera à 5% sur Sioul.